C'est parti. Bienvenue à tous sur cette session sur le Query Store. A propos de moi, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que vous ne me connaissez pas pour la plupart. C'est Steven Nodé. Je suis consultant dans une société de services en Suisse. J'écris des blogs de temps en temps sur notre blog. Vous pouvez jeter un oeil sur l'administration SQL de manière générale. Vous pouvez me contacter soit sur LinkedIn, soit m'envoyer un mail. Je répondrai aux questions sans problème. J'ai déjà mis les slides et les démos sur mon GitHub. Vous pouvez aller récupérer les infos. Rudy, je veux bien prendre les questions au fur et à mesure, s'il y en a. On n'est pas obligé d'attendre la fin de la session. Pour vos agendas, soit de les mettre, moi, je moniteure bien sûr la conversation. Je te poserai les questions au fur et à mesure. Ou bien d'ouvrir le micro. Il n'y a pas de souci. Au niveau de l'agenda, je vais faire une introduction au Query Store. Pour ceux qui n'utiliseraient pas ou qui ne connaîtraient pas du tout, il y aura une intro. Et ensuite, on va parler de features qui se basent largement sur le Query Store. Il y aura notamment l'automatic tuning et les Query Store Mint. Alors, au niveau du Query Store, je vais faire une intro. On va voir ce que c'est, comment ça marche, à quoi ça sert. Et j'aurai une démo notamment sur la régression des plans d'exécution. C'est assez intéressant. On va voir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est le Query Store ? C'est une fonctionnalité qui est apparue avec SQL 2016. Ce n'est pas tout récent. Mais je constate quand même que ce n'est pas très utilisé. J'ai l'impression que ça reste assez méconnu comme feature. D'où la session. C'est depuis 2016. C'est souvent appelé la boîte noire d'SQL Server. Pourquoi ? Parce que le Query Store va collecter en permanence les requêtes SQL qui passent sur votre base de données. Donc, on va avoir une collecte des requêtes SQL et des plans d'exécution. Donc, ça va fournir en fait un historique de la performance des requêtes sur votre base de données. Les données qui sont collectées par le Query Store, elles vont ensuite être analysées facilement par des rapports intégrés dans Management Studio et aussi, bien sûr, par des DMV, Dynamic Management Views. Le Query Store est disponible sur toutes les éditions d'SQL Server. Donc, Standard, Enterprise, c'est la même chose. Donc, on a tout le Query Store gratuitement avec SQL Server. C'est une feature qui s'active au niveau de chaque base de données. Donc, on ne peut pas dire j'active le Query Store pour toute l'instance. Il faut venir sur chaque base pour l'activer. C'est activé par défaut sur Azure, sur Azure SQL Database. Et ça ne peut pas être désactivé sur Azure. Donc, il y a un petit message d'erreur si on essaye. Je crois qu'on peut quand même si on contacte le support. Mais par défaut, c'est activé. On ne peut pas le désactiver. Et petite... Donc, j'ai modifié mes slides suite aux annonces sur SQL 2022. Donc, on sait déjà sur SQL 2022 que le Query Store sera activé par défaut. Donc, quand on fera Create Database sur SQL 2022, eh bien, on aura tout de suite le Query Store d'activé, ce qui n'était pas le cas depuis 2016. Les données du Query Store sont donc stockées dans des tables internes au sein de chaque base utilisateur. Ce qui est intéressant parce que, du coup, les données, elles survivent non seulement à un restart, à un redémarrage du service, mais les données survivent aussi à un failover. Par exemple, un failover always on. Alors, pour comprendre un peu comment fonctionne Query Store, j'aime bien revenir sur le cycle de vie d'une requête. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on envoie un select en SQL au serveur ? Entre le moment où on envoie la commande et le moment où on récupère le résultat. Donc, il y a pas mal d'étapes. Donc, j'ai simplifié largement le process. La première étape, ce qu'on peut dire, c'est ce qu'on appelle parsing and binding. C'est la vérification de la syntaxe du code SQL. Donc, le serveur va vérifier qu'on a bien envoyé un langage SQL. Il va vérifier que les objets existent, que mes tables, mes colonnes existent, que l'utilisateur a les permissions pour ces objets, etc. Et ensuite, vient l'étape principale, qu'on appelle compilation ou optimisation. Donc, c'est là qu'est-ce que le serveur va générer un plan d'exécution. Le plan d'exécution, ça ressemble à ça. C'est l'ensemble des étapes physiques pour aller chercher les données et répondre à la requête. Donc, c'est cette étape-là où on a l'utilisation des statistiques, par exemple, où on a potentiellement la recherche d'un plan parallèle, etc. Une fois que SQL Server a trouvé le plan d'exécution, on a l'exécution. Donc là, SQL Server va vraiment prendre le plan, l'exécuter, récupérer les données et les retourner au client. Donc, où se situe Query Store par rapport à tout ça ? Alors, le Query Store, il va se situer en sortie des phases de compilation et d'exécution et il va récupérer des informations à ces niveaux-là et il va les stocker en mémoire dans un premier temps. Et ensuite, de manière asynchrone, les données vont être poussées sur les tables internes dans vos bases de données utilisateurs. Donc, au niveau des données collectées par le Query Store, on a toutes les requêtes, on a les requêtes SQL, donc le code SQL. Pour chaque requête, on a les plans d'exécution et on a toutes les statistiques au niveau de l'exécution. Donc, quel a été le coût CPU de ma requête, les IOs, quelle a été la durée de la requête, etc. Donc, ça, c'est très intéressant. On a pas mal d'informations. Donc, ça, ouais, on a... Là, récemment, j'ai un client qui m'avait demandé, par exemple, il avait eu une augmentation de son fichier de log un matin. Son fichier de log a explosé. Il est passé de 1 giga à 80 gigas à peu près. Et il m'avait demandé, voilà, tu peux regarder qu'est-ce qui s'est passé ce matin, on n'arrive pas à comprendre. Et du coup, il y avait le query store activé. Et on arrive facilement dans les DMV à trouver, voilà, tel requête update à générer 80 gigas de log. Donc, c'est hyper intéressant. Ça permet d'avoir un historique. On sait vraiment ce qui s'est passé. A posteriori, on peut faire des investigations, ce qui est compliqué, ce qui était compliqué sans le query store. Et depuis 2017, on a aussi des informations sur les attentes, donc les wait stats par requête. Donc, au niveau de l'analyse, on va le voir tout à l'heure, on a des reports dans Management Studio qui sont bien faits. Donc, c'est assez facile d'aller lire les données qui ont été collectées. On peut trier les requêtes par, justement, les requêtes les plus consommatrices. on a vraiment beaucoup de choses. On va le voir tout à l'heure. Et au niveau des DMV, on n'a pas beaucoup de DMV. Les principales sont ici, mais elles contiennent beaucoup d'infos. Donc là, ça peut être vraiment très intéressant d'aller requêter directement en SQL pour aller plus loin que ce qu'on a en fait dans les rapports SSMS. OK. Donc là, je vais juste faire une petite démo sur comment activer Query Store pour ceux qui ne me connaîtraient pas avant de passer sur la démo suivante. Donc là, je vais créer une base rapidement en DataFrogs. Là, je suis en local ici en haut. OK. Et donc, pour activer Query Store, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est au niveau de la base. C'est Alter Database. si jamais quand vous dépliez dans Management Studio, quand vous avez Query Store ici dans l'arborescence, ça, vous ne l'avez pas par défaut. Donc, si vous avez Query Store ici, ça veut dire que le Query Store a déjà été activé au moins une fois sur votre base et donc peut-être qu'il est en train de collecter et qu'il a des données à l'intérieur. Donc, c'est là qu'on voit les différents rapports donc si jamais en faisant clic droit à Properties, là, on a tous les paramètres liés au Query Store. Donc, quelle va être ma rétention, le mode de capture, à quelle fréquence on va pousser les données de mémoire vers le disque, etc. Tout est ici. J'ai un slide tout à l'heure sur les bonnes pratiques, les paramètres les plus importants. Pardon, je suis revenu trop loin. OK. Alors, quels sont les cas d'usage les plus intéressants pour le Query Store ? À quoi sert le Query Store ? Donc, pour moi, ce qui est vraiment très intéressant, ça va être de pouvoir déterminer quel est le workload habituel, quelle est l'activité habituelle sur votre base de données. Ça permet de comprendre un peu comment fonctionne votre application et quelle est la performance habituelle de votre base. Donc, on peut facilement après identifier des patterns. On sait qu'on a des gros traitements. Je ne sais pas, par exemple, le mardi soir, on sait qu'on a tel ETL, le week-end, on a moins d'activité, etc. C'est très pratique pour vraiment avoir une baseline sur votre base de données d'un point de vue performance. Donc, le Query Store va permettre d'identifier les requêtes les plus consommatrices sur votre base et du coup, de les optimiser. Un cas intéressant contre le Query Store, ça va être de vous aider lors de vos migrations à stabiliser la performance de vos requêtes. Ce qui arrive parfois quand on migre par exemple d'une version en 2008 ou 2012, etc., vers une version récente, disons 2019, on peut avoir une régression de la performance sur certaines requêtes dû à un changement sur l'estimateur de cardinalité, par exemple. Donc, avec le Query Store, on a un process maintenant lors des migrations, c'est surtout pour les DBA quand on fait une migration. Donc, on va prendre la base de données d'origine, on va la restaurer sur notre nouvelle instance avec la dernière version d'SQL qu'on a installée. On va garder le mode de compatibilité originelle, ça peut être 2008, 2012, etc. On va du coup activer le Query Store sur la nouvelle instance une fois qu'on est activé, on va pouvoir jouer un workload, ça peut être un traitement ETL important, du reporting ou tout simplement son application. On va la laisser tourner sur la base, on va laisser Query Store collecter les informations de performance sur les requêtes. Donc, on a vraiment une base sur le fonctionnement de l'application avant migration. et une fois qu'on a collecté les données, on va pouvoir modifier le mode de compatibilité pour le mettre au dernier niveau à 2019 pour bénéficier des dernières améliorations sur l'optimiseur, sur le Query Optimizer. Une fois qu'on a fait le changement, grâce au Query Store, on va facilement identifier les requêtes qui ont régressé au niveau performance qui nous posent problème et on va pouvoir corriger facilement ces requêtes. Donc, si jamais il y a une nouvelle interface, il y a un wizard qui est apparu avec les dernières versions de Management Studio qui permet de vous aider sur tout ce process. Je vais le montrer tout à l'heure. Et donc, le point le plus intéressant du coup, c'est d'identifier et de corriger les requêtes qui ont une régression dans les plans d'exécution. Donc ça, je vais vous le montrer en démo tout de suite. Donc, avant, je vais juste réexpliquer ce que j'entends par régression dans le plan d'exécution. Donc, on a vu tout à l'heure le cycle de vie d'une requête. Une fois que le plan d'exécution a été généré, il va être gardé en mémoire par SQL Server, il est en cache du coup, pour ne pas être régénéré à chaque exécution de la requête. Chaque fois qu'on envoie la même requête SQL, SQL Server va chercher en cache le plan d'exécution pour ne pas avoir le surcoût de génération du plan d'exécution. Du coup, pour une même requête SQL, on va avoir un plan d'exécution qui va être utilisé des dizaines, des centaines de fois potentiellement. Ce qui peut arriver, c'est que suite à un redémarrage SQL Server ou une pression mémoire ou d'autres événements, il peut arriver qu'on a une recompilation pour une même requête SQL, on va générer un nouveau plan et du coup, ce qui se passe, c'est qu'en général, le nouveau plan qui va être généré, soit il est identique, soit il est vraiment très proche, ce qui fait que la performance de vos requêtes dans le temps est à peu près stable, même s'il y a des recompilations, même si vous avez des nouveaux plans d'exécution, mais parfois, on a une recompilation qui se produit et là, le nouveau plan qui est généré, il est différent, il est tellement différent que la performance de vos requêtes, elle change du jour au lendemain, vous pouvez avoir une très grosse différence alors que vous n'avez rien touché à votre code SQL, vous avez une dégradation des performances, donc ça, c'est quelque chose qui peut arriver, je vais vous montrer ça en démo, donc là, le cloristeur va nous aider là-dessus, alors c'est parti pour la démo, ok, alors je vais préparer ma démo sur AdventureWorks, ok, alors je vais utiliser une procédure stockée qui est toute simple, c'est, elle va récupérer la moyenne des salaires de mes employés par pays, donc je lui donne juste un pays et elle me sort l'average salary, c'est tout, c'est assez simple, et au niveau de mes données, j'ai deux pays, ce qui est intéressant, c'est que j'ai plus de 65 000 employés aux Etats-Unis et j'ai 16 employés en France, donc là, il y a une grosse différence, alors, je nettoie le query store, hop, ok, alors, qu'est-ce qui se passe quand j'exécute ma procédure stockée pour les Etats-Unis, alors si je regarde le plan d'exécution, pardon, c'est ici, alors si je regarde le plan d'exécution, j'ai un index scan qui va chercher mes 65 000 employés et au niveau de la performance, en fait, là, j'ai eu 455 lectures, d'accord, si j'exécute maintenant la même sur les employés en France, je constate que j'ai la même chose, j'ai un index scan et j'ai 455 lectures, d'accord, alors pourquoi ? Parce que, c'est ce que je disais là, il y a eu une réutilisation du plan d'exécution, donc j'ai eu le même plan d'exécution à la fois pour USA et France, donc on peut le voir si j'exécute avec France, ici, dans les propriétés du plan d'exécution, voilà, là, ici, on peut voir que mon plan, il a été compilé avec USA comme paramètre, mais au moment où j'ai exécuté, il a utilisé France, d'accord, on a allé chercher seulement les employés de France, mais c'était un plan d'exécution qui était déjà en mémoire pour cette requête. alors maintenant, je vais forcer une recompilation, donc là, ça peut être un redémarrage d'SQL, par exemple, et là, ce qui va se passer, donc je vais exécuter ma procédure stockée avec France en paramètre, et là, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai un plan d'exécution qui est complètement différent, je n'ai plus un index scan, j'ai un nested loop, j'ai un index sik, donc ce n'est pas le même plan d'exécution, et si je regarde au niveau des lectures, là, j'ai 34 lectures seulement. Alors, qu'est-ce qui se passe quand j'exécute maintenant avec le paramètre USC, et bien, j'ai une réutilisation du plan qui est en cache, donc je n'ai pas l'index scan, j'ai le nested loop, et là, par contre, au niveau de la performance, là, j'ai une énorme différence par rapport à tout à l'heure, tout à l'heure, j'avais 455 lectures pour USC, et là, maintenant, j'en ai plus de 230 000, donc j'ai une énorme dégradation des performances suite à un redémarrage, pourquoi ? Parce que le premier plan qui a été sauvegardé en mémoire par SQL, en cache, c'est le plan qui a été optimisé pour les employés de France, en fait. Donc, ce plan-là, avec le nested loop, il est très inefficient, en fait, pour cet autre paramètre USC. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le paramètre sniffing, c'est un problème classique qui peut arriver. Donc là, je vais reproduire les requêtes plusieurs fois pour vous montrer dans le query store à quoi ça ressemble. je vais enlever le plan d'exécution, voilà. Alors, au niveau de mes rapports, je vais aller chercher les queries avec iVariation. Alors, on va regarder les lectures logiques les dernières cinq minutes. OK. Alors là, ce qu'on va voir, c'est que j'ai ma requête ici, c'est celle-ci, select average salary, etc. Et là, on voit à droite que j'ai deux plans d'exécution. J'ai le premier, le numéro 1 ici, avec l'index scan, on le voit en bas ici. Et j'ai le plan numéro 2 avec mon estate loop. Et on constate bien là dans le rapport assez facilement que le plan numéro 2, il fait beaucoup plus de lecture. Là, je suis sur les logical reads. Il fait beaucoup plus de lecture que le plan numéro 1 avec l'index scan. Donc là, une solution qu'on a avec le query store, ça va être de forcer un plan d'exécution. Je peux dire que le plan numéro 1, ça va être mon plan d'exécution préféré. Et en fait, à chaque fois qu'SQL va recevoir cette requête, il va toujours appliquer le plan numéro 1. Donc je vais le faire tout de suite. Force plan. Donc là, il me demande de confirmer. Est-ce que je veux bien forcer le plan numéro 1 pour la requête numéro 1 ? Alors oui. OK. Donc là, j'ai une petite checkbox dans query store qui m'indique que là, j'ai un plan qui est forcé. Donc là, sur toutes les exécutions qui vont suivre, donc même si je force une recompilation, même si je fais un... si je force ici, j'enlève les plans d'exécution du cache. À chaque fois que je vais exécuter ma requête, ici avec France, alors je vais mettre le plan d'exécution. Voilà. À chaque fois que je vais exécuter, maintenant, je vais avoir quand même l'index scan parce que j'ai forcé ce plan. Alors, si jamais, on peut voir ici dans les properties, là, on voit, on a use plan. On a cette propriété ici qui nous indique que ça, c'est un plan d'exécution qui a été forcé. Et donc là, toutes les exécutions qui vont suivre vont récupérer ce plan. On peut le voir dans query store si je rafraîchi, là. Voilà. Ici, on voit que toutes les exécutions qui vont suivre vont récupérer le plan numéro 1. On n'aura plus jamais le plan numéro 2 pour cette requête. OK. Donc ça, c'est un des cas d'utilisation du query store qui simplifie beaucoup non seulement la détection de ce genre de problème via les rapports notamment et la correction avec le fait de pouvoir forcer un plan assez facilement. Les plans peuvent être forcés aussi via procédure stockée. On peut le faire comme ça assez facilement. On donne le query ID, le plan ID, qu'on peut retrouver dans les DMV et on peut également annuler le fait de forcer un plan. OK. Alors maintenant, les bonnes pratiques concernant le query store. Il y a eu pas mal de changements entre la première version sur 2016. Il y a eu des bugs qui ont été corrigés dans les service packs et les cumulative updates. une bonne pratique, c'est de rester à jour si possible, le plus possible, d'être à jour en cumulative update quand vous utilisez le query store. Également, dans Management Studio, être à jour sur Management Studio parce que l'interface peut changer dans les properties du query store ou alors dans les reports liés au query store. Donc, toujours intéressant d'être sur la dernière version. au niveau des principales configurations du query store. Donc, on a la taille maximale du query store. Par défaut, en version 2016 et 2017, c'était 100 mégas. C'était beaucoup trop faible. En fait, du coup, on avait un historique qui n'était pas utilisable, presque. Depuis 2019, la valeur par défaut, elle a été augmentée. Elle est à 1 giga. Et en bonne pratique, on peut même dire qu'on peut augmenter la max size du query store à 2 gigas ou plus sans problème. Le deuxième paramètre important, c'est le capture mode. Par défaut, en 2016 et 2017, c'était all. Donc, le query store capturait toutes les requêtes qui passent sur votre base, ce qui est un peu extrême. Depuis 2019, la valeur par défaut, c'est auto. Donc, en fait, derrière, query store a un algorithme. Il ne va pas stocker toutes les requêtes qui passent. Il va attendre qu'elles soient exécutées plusieurs fois. Il y a plusieurs conditions qui fait que c'est la bonne pratique maintenant, c'est d'être sur un mode de capture automatique en mode auto. Donc, si jamais vous êtes sur une version d'SQL 2016 à 2017, ça peut être intéressant d'aller jeter un oeil à ses paramètres si vous avez le query store. Pour info, j'ai noté, on a un trace flag qui peut être intéressant si vous utilisez Always On. Je l'ai mis là, je vous laisserai regarder, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Ce qu'on peut recommander en bonne pratique, c'est que si vous utilisez query store, c'est intéressant de monitorer l'état de query store, notamment sur l'opération mode, ça veut dire être sûr que query store est en train de collecter des infos. Parce que si jamais le max storage size est atteint, si on arrive à la limite des 1 giga, le query store va passer en mode de lecture seul et du coup, vous n'allez pas intégrer dans query store les nouvelles stats sur vos requêtes SQL. potentiellement, vous n'allez pas capturer des infos de performance, c'est un peu dommage. C'est bien de monitorer l'état de son query store. Pour ça, il y a des outils communautaires, notamment les modèles PowerShell, DBA Tools, DBA Checks ou les DMV directement en TSQL. Pour conclure sur l'introduction au query store, j'avais fait un petit résumé. Le query store, c'est très pratique pour l'analyse des problèmes de performance. Ça ne requiert pas de connaissances hyper pointues en troubleshooting, en tuning de requêtes. N'importe qui, presque, peut aller ouvrir son rapport dans SSMS et un peu comprendre quelles sont ses requêtes les plus consommatrices, quand est-ce qu'elle a été exécutée, etc. C'est très pratique. Et l'aspect historique qu'on n'avait pas avant le query store. Ça, c'est vraiment un plus d'avoir le query store. Les points négatifs, on a le query store, il n'est pas dispo sur les bases master et MDB. ce n'est pas un énorme point négatif, mais c'est quelque chose qui revient de temps en temps. Je ne trouve pas que ce soit un manque crucial. Et un des points négatifs qui revient souvent dans la communauté des DBA sur le query store, c'était que le query store n'est pas dispo sur les réplicas secondaires en lecture seule. Donc, si jamais on a un workload, si on a une activité de reporting sur un réplicas secondaire always on en lecture seule, on ne peut pas capturer les requêtes selects et on ne peut pas du coup, on n'a pas l'info de la performance, la durée d'exécution, les plans d'exécution, etc. Et ça, c'est quelque chose qui va venir cette année avec SQL 2022. Donc, on aura le query store sur les réplicas secondaires en lecture seule. Donc là, j'aurai en plus des slides tout à l'heure en fin de session là-dessus. Ok, alors maintenant qu'on a fait le tour de query store, je vais parler d'automatic tuning. C'est une feature qui vient se baser largement sur query store. Donc, l'automatic tuning, c'est quoi ? Donc, comme son nom l'indique, l'idée, ça va être d'automatiser l'amélioration des performances de votre base de données. Donc, l'automatic tuning basé sur query store, ça va être l'étude de la performance de vos requêtes et l'amélioration automatique. Et suite aux améliorations, du coup, on a un espèce de monitoring continu. Je vais rentrer un peu plus dans le détail. l'automatic tuning, il y a deux sous-features, il y a deux principales features. Il y a la correction automatique des plans d'exécution. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, par exemple, le paramètre sniffing. On a une requête et d'un coup, on a un plan d'exécution qui change. Et là, ce que j'ai fait manuellement, d'aller forcer le plan dans le report, Automatic Tuning va le faire tout seul. On active Automatic Tuning, il va détecter ces cas-là et il va automatiquement forcer le plan qui va bien. La deuxième sous-feature, c'est le management automatique des index. Donc là, SQL Server va venir créer des index tout seul ou en supprimer. Concernant la partie correction automatique des plans. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la démo que j'ai faite. C'est identifier la régression et la corriger en forçant le dernier bon plan d'exécution. Alors ça, c'est disponible sur SQL Server 2017 seulement en Enterprise. On a vu que le corristeur c'est disponible dans toutes les éditions. L'Automatic Tuning c'est que en Enterprise depuis 2017 et c'est sur Azure SQL Database. Et une chose intéressante, sur Azure SQL Database c'est activé par défaut. Donc la correction automatique des plans est activée. On va savoir. Et donc pour revenir au schéma de tout à l'heure, l'Automatic Tuning va détecter la régression de performance de votre requête et il va activer le dernier plan qui était bon. Donc là, c'est le plan numéro 3 qui était en vert. C'était le dernier plan qui avait la bonne performance et il va le forcer tout seul. Et une fois qu'il a forcé le plan, il va continuer à monitorer la performance de la requête. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que si jamais la requête commence à se dégrader au niveau performance, il va pouvoir forcer une recompilation. Donc, ce n'est pas parce qu'il force un plan, l'Automatic Tuning va forcer un plan, ça ne veut pas dire que c'est figé dans le marbre. Il peut revenir en arrière sur une décision si ce n'était pas la bonne. Donc, ça, c'est assez intéressant. Concernant la gestion automatique des index, il y a à la fois la création des index manquants. si SQL estime qu'un index irait bien pour votre requête, il pourra le créer automatiquement. Et on a aussi la suppression des index qui vont être en double et des index non utilisés. Donc ça, ça n'existe que sur Azure SQL Database, ce n'est pas on-prime et c'est désactivé par défaut. Donc ça, il faut l'activer si on veut en bénéficier. Donc, dans le portail Azure, on a un historique de tous les changements qui sont faits au niveau des index notamment. On a toutes les infos sur les actions entreprises par l'Automatic Tuning. Je peux vous montrer dans le portail à quoi ça ressemble. Donc là, j'ai une Azure SQL Database dans Automatic Tuning ici. On a les paramètres que je vous ai montrés. Sur chaque partie de l'Automatic Tuning, donc correction automatique des plans, création des index et suppression d'index, on peut jouer dessus. Et ici, on a dans Performance Recommendations, on a tout l'historique des actions. Donc là, j'ai une action qui a été faite avec succès. Là, c'est une création d'index et après, à chaque fois, on a vraiment toutes les infos. On sait à quel moment l'index a été créé. Il a été créé automatiquement à 4 heures du matin. L'espace utilisé, etc. On a le code SQL de l'index. Et si on veut, on peut tout à fait annuler une opération. Si on estime que cet index, finalement, il n'a pas lieu, je peux manuellement l'annuler. Question d'un certain David Barbarin. Tu recommanderais de l'activer par défaut si les plans sont automatiquement monitorés et que tu as une correction de la performance auto-tuning. David, tu veux dire la création des index ? Oui. Je pense que il parle de la correction automatique des plans qui est activée par défaut en Azure SQL DB. Je recommanderais de le tester en environnement non-prod. J'ai des clients qui l'utilisent actuellement en test. Ça fait des mois qu'ils l'utilisent et qui sont plutôt satisfaits. Franchement, ça a l'air de très bien marcher. J'ai un client qui l'utilise sur SharePoint notamment et qui n'en raconte que du bien. on peut améliorer les performances de SharePoint. C'est sûr. C'est clair. On parle de on-prem. Je parle de on-prem sur SQL 2017. J'ai un client qui l'utilise mais pas en prod actuellement. Il le teste depuis des mois. La question suivante c'est de Valide. Comment tu peux tester vraiment en test alors que des fois les plans sont différents en prod ? Ça te permet de juger du type d'action qui est fait par SQL Server. Je vais y venir sur mon slide juste après. J'avais une petite conclusion sur l'automatic tuning. Ce que j'avais mis en point positif c'est que les choix sont conservateurs. J'ai marqué parce qu'en fait l'inquiétude des gens avec l'automatic tuning c'est qu'on se dit tout de suite qu'il va faire des changements toutes les 5 minutes. Il va forcer des plans. il va les enlever il va me créer des index etc. Et en fait non l'algorithme qui fait les choix il est très conservateur ça veut dire quand vous l'activez il va faire des changements la première semaine et après ça se stabilise et il n'y aura pas il n'y a pas énormément de changements qui sont faits par l'automatic tuning en réalité. Par exemple l'exemple c'est sur par exemple les index non utilisés donc l'automatic tuning peut les supprimer tout seul et on sait dans la doc ça c'est écrit qu'il va considérer seulement les index qui n'ont pas été utilisés pendant 90 jours donc c'est très large c'est pas un index qui n'est pas utilisé pendant 2 jours c'est vraiment là c'est 90 jours c'est très très conservateur et c'est à peu près pareil pour tous les pour tous les cas de figure c'est vraiment quand l'automatic tuning décide qu'il y a vraiment un gain significatif c'est pas des petits changements qui sont réalisés Question de Clément donc tu disais que l'automatic tuning des plans sur 2017 c'est en entreprise et ça va continuer à être en entreprise en 2019 et en 2022 sans doute c'est une question probablement Alors oui là j'ai pas d'info là dessus du tout donc pas de nouvelles pas de changements j'ai l'impression et en 2022 aucune info là dessus donc je peux rien dire là dessus je sais pas et ce que je disais c'est que du coup alors concernant les index la gestion automatique des index là j'ai mis en inconvénient du coup en fait Azure il va choisir le bon moment pour faire les changements donc s'il va créer un index il va choisir une baisse d'activité sur votre workload comme avec le query store on a toutes les infos de de workload en fait il va choisir par exemple la nuit pour effectuer les changements ce qui est un peu dommage c'est qu'on a aucune visibilité sur quand l'action va être effectuée donc parfois on on a des tables par exemple on sait qu'on a un index qui doit être créé et en fait on sait pas quand l'automatic tuning va le faire donc ça peut être dans une semaine ou ça peut prendre du temps donc là on a aucune info sur comment ça fonctionne c'est un petit peu black box mais globalement ça fonctionne pas mal et je rajoute mais ça c'est vraiment un truc personnel et c'est pas lié c'est que si on pouvait faire en sorte que ce soit automatiquement compressé en RAW ce serait vraiment bien on a aucune prise là-dessus il n'y a aucune option malheureusement j'ai une petite question j'entends assez mal vas-y j'ai une petite question Fred quand on parle index on parle que d'index classique il n'y a pas les colonnes store ou des choses comme ça non là c'est que des noms de clusters d'index ok ça marche je me sens bien à relire la doc mais j'ai vu que des noms de clusters on se sent très bien dedans on arrive à se projeté ah je sais je vais m'en occuper je pense que hop voilà c'est bon j'ai trouvé et David tu étais en train de dire quelque chose mais c'était très haché aussi oui je sais oui j'étais en train de connexion de Tissot je disais que oui en fait le choix conservateur d'automatique tuning c'est vrai qu'il y a un choix conservateur moi ce qui me gêne encore dans l'automatique tuning c'est qu'on ne connait pas vraiment les algos quand il veut changer on a les infos par les DMV mais c'est vrai que du coup tu ne comprends pas vraiment quand est-ce que tu dis c'est pas prédictible oui c'est ça fait d'accord c'est ce qui me gêne un peu aujourd'hui même s'il fait très bien son travail je l'ai testé quelques fois mais c'est vrai que pour le moment comme je n'ai pas vraiment l'info je préfère être averti personnellement et après je change que les échanges et par contre c'est clair que sur une query qui va vraiment régresser c'est tip top surtout si ça t'arrive la nuit un truc comme ça t'es tranquille je suis tout à fait d'accord sur les algorithmes qui sont derrière c'est pas documenté pour l'instant on a peu d'infos et du coup oui c'est un petit peu black box de temps en temps on sait pas comment ça fonctionne vraiment mais par contre on peut désactiver l'automatic tuning et on peut quand même recevoir les recommandations donc je peux peut-être le montrer on a une DMV est-ce que j'ai la DMV je peux la trouver de toute façon c'est-ce que j'ai la tête on a celle-ci on a 6 DMDB tuning recommendations et là on a toutes les propositions de l'automatic tuning même s'il n'est pas activé on a les propositions donc là il nous dit par exemple pour la requête numéro XXX je ne l'ai pas ici mais pour cette requête la recommandation ça va être de forcer un plan et puis on a le nom du plan etc donc on peut aller lire les recommandations et puis manuellement le DBA peut choisir j'applique ou pas la recommandation donc ça c'est effectivement on peut se faire alerter là-dessus ça c'est cool ok donc ça c'était pour l'automatic tuning je vais passer maintenant au query store int alors ça avant de parler de query store int je rappelle juste que c'est que des int donc les int c'est quoi c'est des indicateurs qu'on rajoute aux requêtes SQL pour aller changer le comportement du query optimizer pour le diriger un peu sur ce qu'on veut en fait sur le plan d'exécution donc on peut intervenir sur le plan d'exécution d'une requête comme ça en rajoutant les indications comme ça on peut forcer une recompilation etc on connait tous je pense le maxdop qu'on voit souvent donc ça c'est le int et donc le query store int c'est une nouvelle feature qui va arriver sur SQL 2022 et actuellement c'est en bêta public sur Azure SQL DB donc j'ai une petite démo là-dessus donc basé sur le query store on va pouvoir forcer un int sur une requête donc ça va être la façon moderne d'appliquer des ints ce qu'on pouvait faire avec les plans guides et que en fait personne n'utilise presque les plans guides du coup là maintenant on aura les query store ints c'est vrai qu'ils sont quand même un peu compliqués à mettre en place les guides de plan ouais c'est ce que tout le monde dit c'est que c'est compliqué du coup c'est pas utilisé et donc là Microsoft ils apportent cette solution grâce au query store on va pouvoir facilement appliquer des ints donc l'intérêt comme ça va être stocké dans core store c'est que ça va persister même après un redémarrage et ce qui est vachement bien aussi c'est que ça permet d'écraser un int déjà existant donc ça je vais vous le montrer en démo donc on va pouvoir bypasser un int qui est écrit en dur dans le code applicatif par exemple alors comment ça se présente ça va être une nouvelle start procédure ça s'appelle sp query store set int donc avec SQL 2022 donc on lui met le query id qui vient du query store et on lui met le int ou les int on peut en mettre plusieurs d'affilé voilà on peut supprimer on a la procédure équivalente pour aller retirer des ints ça je vous le montre tout de suite en démo donc c'est sur Azure SQL DB là ok yes alors j'ai déjà préparé alors je suis dans le même contexte je prends la même procédure stockée c'est les mêmes data je vérifie ouais c'est pareil ok alors je vérifie l'état de mon query store comme je disais tout à l'heure là c'est read write on est ok donc on aura une nouvelle DMV on a une nouvelle DMV query store query int pour vérifier si j'ai des int qui sont déjà forcés actuellement donc là j'en ai pas c'est parfait donc là j'ai le même cas de paramètre sniffing alors une solution pour contrer ce problème là en utilisant des ints ça va être de forcer une recompilation donc là je peux vous montrer j'ai le même problème que tout à l'heure là maintenant j'ai fait un j'ai fait un clear cache excuse moi je crois qu'on voit pas le query store moi perso je vois les slides alors ça c'est pas normal non c'est bon on voit peut-être que peut-être que si tu vois encore les slides c'est que l'affichage est figé a été figé de ton côté mais on voit bien le management studio en tout cas moi ok il y a pas de temps pour moi désolé oui il n'y a pas de soucis ok donc j'ai toujours le problème là j'ai le problème de paramètres signifiques donc j'ai la réutilisation du plan qui est en cache pour mes paramètres donc ce qui va pas du tout dans ce cas précis donc ce que je vais faire c'est que je vais forcer un hint de recompilation donc à chaque exécution de ma procédure stockée quel que soit le paramètre je vais recompiler donc je vais choisir le meilleur plan au détriment d'un surcoût à chaque fois je vais créer un nouveau plan mais en tout cas j'aurai le meilleur plan à chaque fois donc comment on fait on a besoin du query ID donc je vais aller chercher ma requête donc là j'ai fait un from query SQL texte et là je vais chercher ma requête donc dans le query store j'ai son query ID donc là c'est 285 et donc là comme je l'ai montré dans le site je vais forcer pour la query 285 je vais forcer un recompile donc hop c'est fait donc là si je reliste mes int dans le query store j'ai effectivement un int on voit que voilà ma query 285 j'ai un option recompile je ne l'ai pas exécuté encore donc là si je reprends mes procédures stockées je peux les exécuter en même temps et qu'est-ce que je vois au niveau de mes plans d'exécution et bien je vois que je n'ai pas eu de réutilisation du plan en cache j'ai eu une recompilation à chaque fois donc j'ai le meilleur plan possible pour le paramètre USC index scan et j'ai le meilleur plan pour le paramètre France j'ai le nested loop donc là j'ai bien forcé un int de recompilation via le query store les query store int c'est pas lié au niveau de compatibilité de la base dans Azure j'imagine c'est disponible quoi qu'il en soit ouais alors dans Azure il n'y a pas de ouais c'est disponible je pense c'est disponible directement ouais il n'y a pas besoin d'être en 160 par exemple pour être sur du du mode 22 alors je n'ai pas testé mais il me semble est-ce que je peux faire un oui c'est logique que ce soit disponible sans que ça agisse sur le niveau de contenu ouais d'accord ok franchement je n'ai pas testé je n'ai pas parce que ta base est en 150 donc ça veut dire que si c'était limité à 2022 tu vois ce que je veux dire tu voudrais être en 160 parce que 160 on ne le voit pas ici mais tu peux le changer par code ta base ok j'ai pas testé de changer de mode de compatibilité ouais mais bonne question mais là ça fonctionne en tout cas là j'ai juste créé une base par défaut je n'ai rien touché ouais ouais donc ça ne doit pas être lié à ça merci beaucoup yes donc là j'ai forcé une recompilation alors je vais l'enlever maintenant mon query int et donc l'autre cas moi que je trouve intéressant c'est le cas où vous avez un int qui est en dur en fait dans votre application donc là par exemple j'ai un maxdop 1 donc j'ai un maxdop 1 qui est dans mon code applicatif et du coup j'estime que sur cette requête je préférerais avoir un plan d'exécution parallèle donc là si je ne peux pas toucher le code SQL soit il faut forcer un plan on peut le faire via le query store on peut forcer un plan ou alors on peut appliquer maintenant un int avec query store int pour venir écraser celui-ci c'est ce que je vais faire donc je fais comme tout à l'heure je vais récupérer mon query ID donc c'est 184 celui-là il n'a pas changé donc là pour ma query 184 là je vais écraser en fait le int qui est déjà existant et je vais lui dire non tu ne fais pas un maxdop 1 mais tu fais un maxdop 0 donc là je l'applique je vérifie ok c'est bon donc là je vais bien forcer un maxdop 0 sur ma query donc là maintenant toutes les exécutions qui vont venir de mon application même si elles ont un maxdop 1 et bien c'est le query store int qui va s'appliquer et là je vois bien dans le plan d'exécution j'ai maintenant un plan d'exécution parallèle donc ça je trouve que c'est pas mal quand on ne peut pas toucher le code applicatif quand on ne peut pas toucher le code SQL on va pouvoir facilement faire des tests ou corriger un problème urgent en production par exemple on va pouvoir appliquer un int très facilement via le query store donc ça j'ai hâte de tester en 2022 ça va être sympa et avoir l'effet pervers finalement parce que si tu int et que ton int ne fonctionne moins bien que le int précédent c'est toujours l'histoire du int que tu forces et qui évolue alors moi je suis d'accord que ça va ça va corriger finalement c'est bien parce que tu touches pas au code applicatif il suffit qu'un développeur ait fait un peu n'importe quoi avec son code et qu'il ne maîtrise pas bien l'affaire mais du coup c'est vrai que les int quand tu forces un peu les choses tu forces l'optimiseur c'est vrai est-ce que c'est pas juste reculer pour ce genre de truc là alors moi je pense que les query store int ça doit rester quelque chose de temporaire je pense c'est quelque chose que tu vas utiliser pour tester une solution peut-être tu vas tester voilà tu n'as pas accès au code SQL tu vas tester un int tu vas tester un tu vas tester par exemple un un estimateur de cardinalité plus ancien ou tu vas tester voilà le maxdoc tu peux tester plein de choses pour valider la solution et puis après peut-être faire modifier le code par les développeurs enfin je pense que le int il doit rester temporaire et puis c'est pour valider une solution de tuning à mon avis c'est clair qu'on ne veut pas des int qui restent des années dans query store et puis ça tourne mal après effectivement c'est quand même pratique pour tous les cas où tu dois tu dois optimiser quelque chose où tu n'as pas enfin sur des éditeurs par exemple où tu ne peux pas modifier le code SQL et exactement c'est le problème ça c'est sûr ouais je pense ça doit rester assez temporaire ouais yes ok donc ça c'était pour les query store int donc nouvelle fonctionnalité en 2022 et donc en 2022 aussi nouveauté alors ça va être la possibilité comme je disais d'avoir le query store sur les réplicas secondaires en lecture seule alors ça il n'y a pas de actuellement c'est pas disponible en preview sur Azure donc j'ai pas de démo là dessus par contre on a déjà des infos donc le query store devient disponible sur les réplicas secondaires en lecture seule donc ça c'est une grosse demande des DBA pour le workload en lecture seule comment ça va se présenter ça va être toujours sur le primaire tout va être piloté sur la base primarie et là on va pouvoir faire alter database on va rajouter for secondary et là on va lui dire voilà je passe mon secondaire j'active le query store sur ma base secondaire en fait et ce qu'on va pouvoir faire par la suite ça va être également de forcer des plans donc comme je vous ai fait en démo tout à l'heure on va pouvoir forcer des plans sur mon réplicas secondaires en lecture seule donc j'ai une grosse requête de reporting je peux le plan change au cours du temps par exemple je peux forcer un autre plan uniquement sur mon réplicas secondaires et donc là on a un nouveau paramètre qui va arriver sur la store procédure qui s'appelle query store force plan donc non seulement on aura le query ID le plan ID comme tout à l'heure mais en plus on aura le périmètre en fait où est-ce qu'on va appliquer le forçage de plan donc soit c'est que sur le réplicas primaire donc ça c'est le par défaut soit on pourra dire sur tous les réplicas ou seulement sur les réplicas en lecture seule donc nouvelle arme d'optimisation pour les DBA basée sur le query store j'ai deux j'ai deux questions sur le oui sur le query store la première c'est en ce moment si on va sur un read replica est-ce qu'on peut au moins en lecture lire enfin faire les rapports de query store ou pas là actuellement on n'a non on n'a rien je pense on ne peut rien faire ok lire si la question c'est de lire tu peux dire les rapports du primaire oui tu peux dire les rapports du primaire donc c'est déjà pas mal quand même les rapports et après pour le pour le la deuxième question en termes du du réplicas j'essaie de de comprendre comment il va donc il stocke dans le primaire quand il y a une requête qui est faite dans le secondaire il va stocker dans le primaire parce que base de données read write c'est seulement le primaire tout à fait c'est exactement ça donc là ce qui a été dit dans les annonces qui ont été faites par Microsoft c'était en mois de novembre non c'était en décembre en fait les requêtes les infos d'exécution et les requêtes en fait vont remonter dans le primaire donc il n'y a rien qui va être stocké sur le secondaire donc ça ne va pas être déporté dans TMDB ou une base système ou autre ça ne sera pas stocké sur le secondaire ça va être renvoyé sur le réplicas primaire c'est dans le query store du primaire et donc il y aura des événements header qui passeront du secondaire à primaire j'essaye de comprendre comment des requêtes sur le secondaire si à la limite je peux comprendre s'il y a des logs qui s'appliquent mais c'est comme ça que ça se passera ça va être en fait au niveau du on a le select qui arrive sur l'instance secondaire et en fait au moment de au moment de de la génération du plan d'exécution et de l'exécution en mémoire je pense ça va se passer en mémoire ça va être les infos vont être récupérées en mémoire par le query store et envoyées directement sur le le primaire et vont pas être écrits en asynchrone sur le secondaire il n'y aura pas d'écriture sur le secondaire ça va être directement envoyé de mémoire sur le réplique à primaire on n'a pas de trop de détails encore mais ils ont déjà annoncé ça c'est que voilà moi ce que je me demandais c'est est-ce qu'ils vont écrire dans une base système sur le secondaire et en fait non pas du tout ça va ça va vraiment remonter vers le primaire donc il y a une sorte de thread de ridoux sur le primaire qui va refaire ça ça va être marrant en fait c'est la première fois où on écrit ça va remonter dans l'autre sens et donc ils ont déjà annoncé que voilà d'après eux l'overhead il est très faible et voilà on aura sûrement des événements étendus dédiés là-dessus on aura plus d'infos quand la bêta sortira je pense ça doit être de la méthode moi j'en sais pas plus pour le moment mais à mon avis il va passer par les messages handlers traditionnels qui sont en place parce que tu as déjà des messages en fait qui remontent sur le primaire pour dire tiens j'ai acquitté telle requête etc donc je pense qu'il va passer par le même canal comme ça à la louche mais peut-être qu'ils ont fait un autre système on verra bien ça on verra est-ce que tu lances aussi une requête qui fait que tu ne peux pas faire des DDL sur le primaire il devra bien avoir un événement qui loque le primaire parce qu'il y a un reporting important sur le secondaire donc vous pouvez y voir un truc comme ça c'est de la transaction c'est oui bien sûr oui intéressant ça va être intéressant ouais ça va être j'ai hâte de pouvoir tester j'ai beaucoup de j'ai mes répliques en secondaire qui sont énormément utilisées et ça serait pas mal d'avoir ça vachement attendu ouais c'est très attendu ouais c'est clair ouais du coup c'était tout pour moi sur le query store et les fonctionnalités associées un peu avec le query store et les nouveautés qui arrivent donc la question est-ce que le query store va être incontournable je pense oui vu qu'il va être activé par défaut avec SQL 2022 donc si vous n'avez pas encore testé c'est l'occasion de vous y mettre le query store voilà est-ce qu'il y a encore des questions alors moi j'ai une question sur un truc qui me perturbe sur le query store je vais profiter de ta session donc tu nous as expliqué le cycle de vie du plan dans SQL Server chez un client ce que j'ai du mal à avoir dans le query store c'est que je peux avoir pour un même statement 4 à 5 plans différents à un même moment en fait alors et du coup conceptuellement je ne comprends pas comment c'est possible au même moment donc si tu peux remontrer ton query store deux secondes que tu que sur ta démo après je pourrais c'est celui que tu avais tout à l'heure alors c'était ça voilà donc typiquement là tu as un statement deux plans donc sur ta zone de temps on voit que c'est étalé d'accord sauf que moi chez un client à un même moment j'ai quatre plans différents qui sont exécutés qui sont exécutés qui sont représentés sur la même ligne et du coup quatre à cinq plans différents en même temps conceptuellement je ne comprends pas je ne sais pas si je suis clair dans ma question si c'est clair alors honnêtement ça ne me dit rien du tout est-ce qu'on peut avoir quatre plans ouais c'est bizarre c'est bizarre même là sur ta vue on voit deux plans à peu près au même moment parce que là on est très on est très dézoomé si on regarde là c'est des j'ai fait les recompilations c'est vraiment parce que du coup moi je me suis fait la remarque donc j'ai j'ai été beaucoup plus large plus précis en tout cas sur la zone de temps et en tout cas le choristor lui représente à un même moment dans la même seconde on va dire quatre plans différents et du coup et la question c'est peut-être est-ce que c'est des plans qui sont par exemple des plans paramétrés ou des plans sans paramètres pas des procédures stockées mais des requêtes ad hoc où il y a une recoupée en fait sur des paramètres différents du coup paramétrés c'est-à-dire pour moi j'ai quand même qu'un plan à amamenter et après on est sur des paramètres en stiffing et du coup je ne suis pas sans savoir conceptuellement je me dis je ne suis pas sans savoir trois plans ou quatre plans en même temps les paramètres changent donc on est sur du sniffing est-ce que tu as vraiment quatre plans en même temps parce que là du coup c'est vrai que le query store il te donne par intervalle donc c'est vrai que des fois c'est agrégé donc tu n'as pas forcément le détail mais par contre si sur le même intervalle tu as quatre plans je suppose que tu as déjà vérifié que c'était quatre plans différents je suppose ouais c'est ça j'ai vérifié mais après parce que tu n'as pas quatre compilations quelque chose comme ça est-ce que tu as monitoré pour voir si le truc quand il s'exécutait parce que je suis étonné qu'à moins que ce soit un bug je serais assez étonné bon voilà c'est la question parce que pendant qu'on est il y a pas mal de personnes qui l'utilisent ou pas dans le truc et du coup sur le troubleshooting c'est compliqué je trouve que c'est compliqué parce que du coup on ne sait pas quel plan est arrivé en premier ou pas à quel moment quel est le paramètre qui va faire la différence entre eux globalement en tout cas après il faut aller chercher dans le xml je suis d'accord mais dans ton intervalle de temps quand tu dois pas avoir les mêmes c'est pas possible si ? parce que là par exemple sur le truc de Steven il a deux points et si on regarde les intervalles bon je suppose qu'il a pris des intervalles qui étaient il flushait rapidement parce que c'était de la démo mais je suppose qu'ils sont pas sur le même intervalle la vue pour l'histoire ne permet pas de savoir si on est à la seconde très près voilà c'est ça pour la ligne j'en ai 4 et du coup au final laquelle est exécutée au moment où moi j'ai mon problème je suis un peu perdu ah bah ça ouais je pense qu'il va falloir mettre un autre outil pour savoir mais c'est vrai que 4 plans à part de dire que t'as 4 t'as vraiment 4 compilations pour une raison x ou y qu'il faut déterminer mais c'est vrai que comme ça moi en tout cas je sais que j'ai jamais vu un truc où t'as 4 plans en même temps on se le fera en one to one David par contre c'est un cas intéressant ton truc ouais ouais la question c'est on est bien d'accord tu parles de procédures stockées avec du paramètre sniffing pas de requêtes ad hoc bah c'est d'autoparamétrer donc les paramètres c'est ça et à un moment donné ouais j'ai 4 plans avec des formes et des numéros différents pour le même même query ID ouais parce que la question c'est comment et ça c'est vrai que je sais pas exactement comment le query store regroupe considère qu'une requête est la même en fait comment il crée un query ID sur des avec le hash ouais c'est le hash avec le query H bah le query H ce serait logique qu'il y ait plusieurs requêtes avec plusieurs plans en même temps dans le cache qui ont le même query H pour le coup si c'est du add ouais tu peux en avoir et après du coup question qui en découle est-ce que quelque part dans le query store on a le on a le la recompilation la raison de recompilation on l'a quelque part ou il faut plutôt aller dans le XML chercher ouais là je pense il faut plutôt aller dans le XML on n'a pas l'info il me semble ça marche bon c'est tout pour moi merci alors pour les recompilations et la cause de la recompilation événement étendu c'est pas le plus pratique ou événement étendu oui parce qu'il y a un il y a un événement en récompilation avec un champ qui indique la cause de la recompilation ouais ouais ça c'est d'où ma remarque de tout à l'heure pour dire enfin pour dire si vraiment on a ce genre de cas un peu spécifique là que tu as mettre un événement étendu et voir si tu n'as pas des fois des recompilations à intervalles hyper courts et voir pourquoi ça recompile mais bon ça on parlera offline on n'a pas de problème pardon moi j'ai une question pour toi Steven vu que tu commences à l'utiliser visiblement le Querystore je ne sais pas si tu as eu ça chez des clients moi par exemple je sais que en fonction de la taille du Querystore enfin la taille des données que j'ai mes rapports les rapports du Querystore deviennent lent est-ce que toi tu as le cas ou pas par exemple ce genre de rapport que tu ouvres en fonction parce que moi j'ai un Querystore qui fait 5Go il y en a d'autres qui sont plus petits et quand je commence à arriver à une certaine taille dès que tu ouvres un rapport il faut mettre un sacré moment avant d'avoir les résultats des fois je suis obligé de passer par des Query pour aller plus vite alors moi pour être tout à fait honnête sur les vrais Querystore en prod chez les clients j'ai tendance à ne pas utiliser les rapports parce qu'il y a trop d'infos et du coup j'essaye de filtrer en SQL directement j'avoue que je n'utilise pas trop les rapports finalement parce qu'il y a trop d'infos il y a beaucoup trop de j'arrive pas trop à les utiliser à vrai dire alors ça c'est bien les rapports comme ça pour comme tu disais un non initié etc de voir son plan évoluer etc et nous on commence à faire du self-service entre guillemets avec ça avec les devs ton plan il a évolué regarde tu le vois c'est graphique c'est bien etc mais c'est vrai que du coup je me posais comme on s'apprêtait à le mettre par exemple en libre service si on commence à avoir des rapports qui mettent 15 ans à sortir je ne voudrais pas que ça revienne heurter les performances de ma db du coup par expérience parce qu'on a le coche notre client actuel alors bien faire attention d'être en mode auto et pas en mode d'aube parce que nous on est bien on est bien en mode auto disons qu'à un moment donné tu allouis une certaine taille tu dis bah voilà tu veux capturer une certaine durée etc mais parce que moi j'ai toujours entendu dire qu'il n'y avait jamais trop de soucis avec ça bon il s'exécute les rapports à un moment donné ils vont apparaître mais je trouve qu'à un moment donné ça peut commencer à devenir très long à gérer je n'ai pas rencontré le soucis non après dire on l'a rencontré nous David mais c'est parce que le cerveau il se prenait une énorme charge et du coup le temps qu'il insère et du coup ne surtout pas utiliser les rapports quand on veut faire des troubles de shooting live avec une grosse charge parce que on le scotch et du coup on peut même bloquer du coup nous voilà d'où l'idée je ne sais plus qui a dit tout à l'heure en fait est-ce qu'on pouvait utiliser le query store sur les répliques en lecture seule du coup on avait pensé à faire ça du coup ou maintenant effectivement on essaye finalement de dire à un moment donné de passer par des queries pour limiter un petit peu le scope des requêtes parce que là c'est vrai que autant les rapports sont très bien fait graphiquement mais il y a plein d'informations comme tu disais Steven qui apparaissent et tu n'as pas forcément besoin de tout ça ouais ça m'est arrivé récemment tu t'arrives tu ouvres les rapports et il y a trop tu ne sais pas par où chercher alors que tu vas en SQL tu filtres sur la période que tu cherches déjà il a query un bout de query ou un truc comme ça ça va déjà plus vite ou utiliser le query store pour optimiser les requêtes j'ai le query store il y a un truc ennuyeux avec le rapport c'est qu'il ouvre directement sur le total ça c'est dommage parce que finalement je peux comprendre que tu aies une requête qui soit sur un total quand tu prends ta métrique et que tu ouvres un rapport il est directement sur le total alors que peut-être la moyenne ça pourrait être plus intéressant enfin il faut jouer aussi avec les... ah oui bon après ça dépend c'est vrai que moi sur le total par exemple ça me sert bien quand je veux faire tiens j'arrive à un moment donné je veux dire tiens quelles sont mes requêtes qui ont pris le plus de temps sur une période avec le total ça te va bien en fait si tu as des petites requêtes qui sont cumulées donc voilà après tout dépend comment tu vois le tata donné mais bon après dans la conversation Eric Darling a fait une procédure stockée ouais voilà c'est ça c'est ce que j'allais en venir à ce truc là voilà du coup c'est vrai que moi j'ai commencé à utiliser ça et c'est vrai qu'il a fait des choses pas mal là-dessus donc c'est une procédure qui permet d'interroger le query store d'une façon plus simple que de lancer plus simple et légère ouais voilà d'autres questions moi j'avais une petite question c'était est-ce que l'on aurait la possibilité de détecter peut-être un overhead en fonction de l'activité sur la base si la base est très chargée etc est-ce que le fait d'activer le query store dans certains cas peut avoir un overhead non négligeable et comment on pourrait le détecter alors il y a des alors c'est une bonne question alors il y a eu des impacts il y a eu des bugs qui ont été corrigés le query store il n'a pas été parfait il a causé des soucis après l'overhead du query store alors c'est sûr qu'il y a des I.O il y a des I.O asynchrone alors ça je ne sais pas comment le mesurer peut-être il y a des external events là-dessus il y a quelques external events qui au query store concernant la mémoire l'overhead il est assez faible mais il y a des memory clerks spécifiques si on fait select d'étoiles sur sur 6DMOS memory clerks il y en a qui s'appellent QS on peut estimer la charge mémoire un petit peu du query store après la charge globale je sais peut-être les external events je ne les connais pas assez je me permets de commenter Steven moi je sais que moi je le fais parce que tu as des interperfmon sur le query store qui te permet d'avoir l'utilisation c'est plus ton query store les écritures etc donc c'est que nous on l'a intégré dans notre monitoring justement parce qu'on se posait cette question de savoir est-ce que ça va pas trop impacter les performances de notre voilà et je sais que ça ça y répond bien ça c'est depuis 2016 ok et puis juste je vous mets parce que Erin Stellato de l'équipe de Paul Randall des SQL Skills c'est un peu la spécialiste du query store et elle avait blogué là-dessus mais c'était en 2020 sur le sur l'overhead et puis bon je pense qu'aussi quand on fait le mode de capture il faut vraiment un peu un peu un peu un peu un peu et puis il ne faut pas prendre non plus il ne faut pas venir flusher trop rapidement pour avoir un intervalle trop petit etc Stephen il en parlait dans sa session il y a des bonnes pratiques à appliquer sur la config déjà pour éviter trop je me souviens dans les listes de messagerie aussi qu'il y a certaines personnes qui disaient ça a été dur la première semaine j'ai mis un stockage de je ne sais pas 5 ou 5 gigas et puis de temps en temps il peut y avoir des problèmes de performance moi je trouve la vue performant elle est quand même pas mal elle permet de voir au moins déjà l'utilisation en termes de ressources ça donne un peu une idée du coup de ce que fait le query store sur l'instance ok merci en tout cas un des conseils c'est d'être à jour en cumulative update c'est arrivé que des clients demandent j'ai envie d'activer le query store on peut le faire ensemble etc et quand ils sont en version 2016 RTM je leur dis non il faudra d'abord se mettre à jour il y a eu quelques bugs de corriger ça c'est important ok ok je regardais performance overread il y a quand même deux ou trois blogs et puis c'est vrai que là ce que propose installato c'est de mettre le mode de capture en custom pour déterminer qu'on va récupérer seulement un certain seuil de requête ça peut être plus fin on peut être plus fin en custom effectivement mais auto devrait convenir à la majorité des clients ok d'autres questions merci beaucoup en tout cas merci à vous et c'est vrai que alors attends hop j'étais en train de reprendre ah oui voilà j'étais en train de je vous réveille qu'est-ce que je voulais dire oui c'est vrai que le query store il faut il faut s'y intéresser parce que quand même il capitalise dessus c'est vraiment l'outil sur lequel ils vont faire des choses c'est les gars avec Connor Cunningham qui voulait mettre ça et puis en fait honnêtement je sais pas moi ça m'a sauvé la vie plein de fois quand t'as des développeurs qui te demandent pourquoi ma requête aujourd'hui elle est longue et puis t'arrives facilement à dire bah attends regarde ton plan c'était ça ça c'est ça entre temps t'as eu une release applicative qui s'est déployée bah voilà en fait t'arrives très vite à corréler les choses alors que sinon sans ça si t'as pas une baseline bah ça devient compliqué à faire du travel shooting ça on avait rien à chaque fois qu'on nous demandait qu'est-ce qui s'est passé ce matin ou hier bah on avait aucune info c'est quand même plus à disposition des gens qu'on peut avoir envie de passer leur journée à taper des requêtes de DMV c'est relativement ouais et le fait que bah là ça va être activé vraiment par défaut sur toutes les bases en 2022 c'est que vraiment bah la feature elle est vraiment très mature et il y a plus en plus il y aura de plus en plus de fonctionnalités par dessus qui vont se baser sur Coristore ça va être incontournable effectivement ça a déjà été annoncé parce qu'il y a pas mal le choix au niveau de l'utilisation qui vont rendre dynamique comme le stress fold parallèle isome qui veulent rendre dynamique etc et à mon avis tout ça ça va se baser sur des features comme ça ouais ce qui me fait un peu peur c'est qu'ils essayent de mettre tout sur Azure mais bon c'est à dire comme l'automatique tuning des index ou des choses comme ça en fait ils le font sur Azure je trouve que ça a du sens ça a du sens ou non tout dépend comment on voit la chose parce que sur Azure ils ont beaucoup de télémétrie donc c'est vrai qu'ils peuvent très vite ils ont beaucoup de données et puis faire de faire de l'investigation en masse donc c'est vrai que après c'est vrai que t'as des choses qui arrivent en automatique et par défaut ça ça peut faire un peu peur aux clients parce que c'est vrai que tu te dis ouais tu sais pas trop sauf si tu vas te manger il suffit que t'aies une feature qui arrive et que t'es pas au courant parce que c'est vrai que sur Azure des fois c'est juste automatique tu te rends même pas compte qu'une feature est arrivée et voilà donc c'est vrai que là justement sur ce point là il y a un white paper qui parle de ça justement de la télémétrie que Microsoft a en fait côté Azure comment ils récupèrent les infos de performance des requêtes et comment ils ont mis au point l'indexation automatique en fait basé sur les retours des bases de production c'est vachement intéressant ce white paper il est cool il est cool à lire t'as plein de choses derrière tout ça donc c'est vrai que ils s'amusent avec la volumine disons le truc d'Azure aussi c'est que c'est un peu c'était Connor Cunningham je crois ils ont quand même comme ambition de dire on a plus besoin d'optimiser à la main et puis les développeurs font le code à peu près qu'ils veulent et on va s'occuper du tout automatiquement ce qui bien sûr n'est pas possible enfin au moins c'est un discours marketing un peu qui est assez qui est contemporain disons que l'idée c'est d'en automatisable ce qui peut l'être après c'est vrai que t'auras toujours besoin de l'intervention de l'humain mais c'est vrai que moi ces futurs moi je les vois plus comme une aide finalement au diagnostic comme un truc qui va vraiment nous remplacer à long terme parce que c'est vrai que t'as des choses que la machine peut faire mieux que toi mais il y a des choses où toi il y aura toujours besoin de toi il y aura toujours le contexte il y aura toujours quelque chose que la machine ne sera pas capable de détecter mais si tu peux essayer finalement de focaliser ton effort sur les 10% de cas intéressants je trouve ça bien que de finalement voilà c'est juste un point de vue souvent raccourci et qu'ils entendent surtout qu'ils n'ont plus besoin d'un DVA parce que ouais ouais c'est sûr c'est le message qui traîne un peu bah pourquoi tu peux ouais t'as le message commercial mais bon voilà on sait tous que c'est pas si évident ouais notre solution ok on me remercie ok on me remercie beaucoup merci bon on me remercie on me remercie on me remercie on me remercie merci